Ils m'appellent « Crazy Jack ». Et je pense que le « Crazy » est bien. Nous sommes « Crazy » mais nous ne sommes pas stupides. Vous continuez pousser parce que vous croyez en vous-même et en votre vision. Restez hungry, restez foolish. Le Crazy TV Podcast. Bienvenue dans le Crazy TV Podcast, le podcast pour entrepreneurs et intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons François-Xavier Canova, fondateur d'Uprightly, bureau de speaker et agence de conseil en stratégie. Alors bien sûr, on va détailler tout ça dans quelques petites minutes. Donc François-Xavier, tu étais d'abord chef de projet en agence d'événements puis animateur journaliste de radio. Tu es spécialisé dans la communication par l'humain et tu as fondé Uprightly en 2016. Tu vas nous parler de tout ça mais d'abord, bienvenue dans le podcast. Merci Bouti. Alors explique-nous ce que tu fais en quelques mots en plus de ce que j'ai détaillé là. Alors en quelques mots pour t'expliquer notre activité, Uprightly existe comme tu le soulignais depuis 2016. Donc on a un petit peu plus de 4 ans et demi d'existence. Alors on se parle toi et moi aujourd'hui, on est un bureau de conseil. Donc c'est vrai que d'employer le terme d'agence, nous on ne se positionne pas comme une agence, on dissocie vraiment les choses. L'idée c'est vraiment de travailler sur la notion de conseil qui pour nous est très importante avec deux pôles d'activité. Le conseil en stratégie d'une part et la partie speaker bureau effectivement d'autre part. Donc sur la partie stratégie, c'est vraiment lié à des clients qui vont être plutôt des marques, à des annonceurs du secteur privé ou du secteur public pour finalement les guider dans leur stratégie de manière assez globale. Ça peut être de la stratégie de marque, ça peut être de la stratégie d'influence, la stratégie institutionnelle également. Et puis d'un autre côté, l'activité de speaker bureau que je gère moi qui consiste à conseiller les clients et à les accompagner dans le choix de leurs intervenants, notamment pour des événements d'entreprise. Donc ça va être des profils d'animateurs, de journalistes, de conférenciers, d'experts ou de personnalités médiatiques ou publiques. Alors c'est quoi le problème avec le mot agence ? Je n'ai pas très bien compris parce qu'il y a quand même des agences. Non parce que je me posais la question la dernière fois. Il y a des agences de com par exemple. Oui exactement. Et qui font quelque chose de similaire à ce que vous faites ou du coup il y a une différence là-dessus ? En fait si tu veux déjà c'est le terme. C'est-à-dire que le terme d'agence et d'agent en France, il est assez mainstream, il est assez galvaudé. Quand tu entends agence, tu entends, comme tu le soulignais à l'instant, agence de communication, agence d'événements, agence de relations publiques. Nous on n'est pas une agence en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de production de contenu. Là où les agences sont bien évidemment dans la production de contenu, dans la production opérationnelle, si j'ose dire. Nous on ne fait rien de tout ça. On intervient vraiment plus en amont sur le conseil, sur la réflexion, sur le jus de cerveau pour être un peu péjoratif. Donc on ne se positionne pas du tout comme un publiciste, comme un avas. Et c'est important de le souligner parce que comme on a deux activités en une, la stratégie et le speaker bureau, on pourrait effectivement nous qualifier d'agence. Mais nous on est vraiment situé sur la valeur de conseil. D'un autre côté, c'est en parallèle, si j'ose dire, de la terminologie d'agence, il y a la terminologie d'agent qui est encore un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on réfléchit évidemment, en tout cas nous en France, quand tu emploies le terme d'agent, on pense agent artistique, on pense éventuellement à agent commercial. Donc il y a tout de suite, si tu veux, une notion de travailler avec des talents, de travailler avec un pool, on va dire un peu restreint, et de défendre bec et ongles, j'allais dire les intervenants avec lesquels tu travailles. Mais aussi finalement, en tant qu'agent, et c'est quelque part ce qui est normal, de vouloir placer à tout prix les gens avec lesquels tu collabores. Nous on n'est pas dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on travaille sur la notion de conseil, encore une fois, à cette échelle-là. C'est de dire à nos clients, nous on se positionne plus comme un chasseur de tête, et pas comme quelqu'un qui fonctionne au catalogue, qui fonctionne avec un pool d'intervenants. Alors oui, évidemment, on en a certains avec lesquels on travaille de manière un peu plus rapprochée. Oui, on en a évidemment certains avec lesquels on va travailler de manière plus récurrente. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre à la demande du client de manière précise. Donc d'étudier la demande et de proposer des profils qui vont vraiment être en adéquation par rapport aux besoins du client. Donc ça, c'est ce qui crée un facteur différent. Et en fait, pour aller juste un tout petit peu plus loin dans ma réflexion par rapport à la notion d'agent et par rapport à la notion d'agence, il y a effectivement, comme tu le dis, en parallèle des agences de com et des agences d'événements notamment, des agences de placement de personnalité et de placement de speaker. Mais nous, comme on a, si tu veux, encore une fois, cette notion de conseil qui rentre en ligne de compte, l'idée, c'est qu'on réfléchit à l'inverse d'un catalogue, on réfléchit à l'inverse d'un annuaire et juste d'une simple mise en relation. On essaie vraiment dans une notion et dans un travail d'accompagnement qui va être plus global que ça. Donc c'est pour ça que si tu veux, je ne suis pas très à l'aise avec le terme d'agence parce que nous, on ne se définit pas comme tel. Et dans nos activités, ça ne se retranscrit pas non plus, en tout cas. Oui, c'est ce que le mot implique, quoi. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Et donc pour les… alors je ne vais pas insister sur ce mot d'agence, évidemment. Non mais tu peux, pour parler en plan. Non, 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 mais pour les conférenciers, parfois, tu dois avoir un rôle qui s'en rapproche, en tout cas, j'imagine, quand tu dois gérer des conférenciers. Attends, parle déjà pour les auditeurs parce que je pense que c'est un monde un petit peu à part. Au niveau des conférenciers, comment ça se passe ? Il y a des conférenciers qui vendent des conférences. Moi, ça fait partie de mon métier. Exactement. Mais du coup, explique un petit peu pour les auditeurs, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'un bureau de conférenciers et qu'est-ce qu'on vend quand on vend une conférence ? Parce que ce n'est pas la même chose qu'une formation, en fait. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, un bureau de conférenciers, j'allais dire un bureau de placement peut-être d'intervenant de manière plus globale, sauf si tu veux qu'on garde l'exemple de conférenciers qui est peut-être plus parlant pour les gens qui nous écoutent. Non, non, comme tu veux. Je dis ce que tu… C'est vrai que nous, alors, ça dépend des structures et je sais qu'on a certains de nos concurrents, par exemple, qui ne travaillent que sur des profils de conférenciers ou parfois certains que sur des profils d'animateurs. Donc, ça dépend vraiment de la structure et de la typologie d'intervenant avec lesquels, du coup, tu travailles. Mais pour reprendre, en tout cas, sur une base de conférenciers, l'idée, c'est que les entreprises, dans le cadre de leurs événements notamment, c'est-à-dire une convention, un séminaire ou ce genre de format qui, en général, est plutôt interne, c'est-à-dire qui est plutôt orienté collaborateur, manager, donc vraiment, j'allais dire, qui reste dans l'écosystème et dans la sphère de l'entreprise, il y a un besoin récurrent, et ça l'a pas dit hier, de faire appel à des personnalités, à des profils, donc des conférenciers, qui vont être capables d'avoir un apport, donc de les éclairer sur un thème en particulier, de faire des parallèles avec ce qu'ils vivent, eux, dans l'entreprise à un instant T. Pour prendre un exemple très précis, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe en lien avec la COVID-19 et avec ce contexte, pour le moins, peu évident pour tout le monde, les entreprises, à l'heure actuelle, intègrent beaucoup la notion de réengagement des collaborateurs, la notion d'intelligence collective, la motivation, bien évidemment, pour essayer de, j'allais dire, de rassembler les troupes un peu vulgairement, donc on parle beaucoup de cohésion d'équipe, on parle beaucoup d'arriver à fédérer, on parle de capacité aussi à se remettre en question, on parle de transformation positive, on parle bien évidemment d'adaptabilité, d'agilité, avec notamment des profils d'aventuriers qui sont pas mal demandés en ce moment par les clients, donc l'objectif, si tu veux, pour une entreprise, de faire appel à un conférencier, en général dans le cadre d'un événement d'entreprise, c'est d'avoir cet apport, d'avoir quelqu'un qui finalement, de par son parcours de vie, de par son expertise, de par ce qu'il a finalement à amener, de par un contenu, ce qui se dit beaucoup en ce moment, le terme d'inspirationnel aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre de créer une analogie finalement avec le monde de l'entreprise, et de prendre de la hauteur, et puis d'avoir justement cet apport qui va eux leur permettre, j'allais dire, de se nourrir. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en voient pas forcément l'intérêt, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est qu'il y a un public qui est convaincu, ah bah cette année on va prendre un autre conférencier, ils en cherchent à chaque année, etc. Et il y a un autre public qu'on n'a jamais entendu parler. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même incroyable, parfois, tu vois même le concept d'avoir quelqu'un qui vient, qui parle de son expérience, son aventurier, comme tu dis, ou autre, il y a tellement de personnes différentes qui ont eu des parcours particuliers, ils n'ont même pas entendu parler de ce concept-là, ils ne voient même pas l'utilité. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je pense sincèrement que les lignes sont en train de bouger, parce que nous, on a des clients, alors on travaille beaucoup notamment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre du podcast, on travaille beaucoup avec les agences d'événementiel, on travaille bien évidemment nous aussi avec des marques, avec des clients, j'allais dire en direct, comme on dit dans le métier, mais c'est vrai que nous, on le voit avec certains annonceurs qui viennent nous voir directement, c'est-à-dire hors agence, donc hors système de consultation, d'appel d'offres, qui transitent en tout cas par les agences qui sont donc des prestataires de services pour les marques en général. Nous, on a des clients, du coup de nouveaux clients qui viennent nous voir, qui sont des très grosses marques. Je pense par exemple à un très gros client dans l'industrie qui est venu nous contacter, alors vis-à-vis le site internet, tu vois, donc j'allais dire, de base, ça ne mange pas de pain, entre guillemets, et effectivement, ils nous ont interrogé sur une série de séminaires qu'ils font en 2021, en visioconférence évidemment, au regard du contexte actuel, puisqu'ils ne peuvent pas le faire en présentiel, où on a du coup un pilote de chasse qui a été validé pour parler notamment de tout ce qui est lié au leadership, à la cohésion d'équipe, et voilà, et pour avoir quelque chose qui sort du cadre, et encore une fois, sur l'inspirationnel. Donc je pense que les lignes, si tu veux, sont en train de bouger, notamment aussi du contexte dans lequel on est aujourd'hui, et de toutes ces notions, comme je t'en parlais à l'instant, d'agilité, d'adaptabilité, de capacité à se réinventer, de créativité, et ce n'est évidemment pas à toi que je vais l'apprendre en tant qu'illusionniste, tu es encore mieux placé que moi pour le savoir. Donc les lignes sont en train de bouger, et je pense que du coup, le contexte actuel fait que les clients, les entreprises réfléchissent, se remettent en question, se repositionnent, et ont du coup un peu plus besoin, et sont finalement un peu plus auto-convaincus, si j'ose dire, de la nécessité ou de l'apport que peut avoir finalement un conférencier ou une personnalité pour intervenir dans le cadre d'un événement. Moi, je suis convaincu déjà. Eh bien, c'est déjà un bon début. C'est un peu mon taf aussi. Oui, c'est toujours. Alors, parlons de toi. On a assez parlé de boulot déjà là. On va y revenir bien sûr d'une autre manière. Je sais que toi, tu peux partir pendant longtemps si on parle de boulot. Oui, ça peut. Et moi aussi. Mais j'ai envie de parler de toi, de ton parcours. Tu n'as pas toujours été entrepreneur. Non. Donc, qu'est-ce que c'était ta vie d'avant ? Tu étais journaliste, tu étais animateur. Éclaire-nous un petit peu sur ton parcours d'avant. Sur mon parcours ? Alors, j'ai fait des études de communication puisque à l'époque, du coup, ma vocation, c'était... Enfin, ma vocation, façon de parler. Je suis en train d'intellectualiser et de me dire est-ce que c'est t'es vraiment une vocation ou pas ? Non, je ne pense pas parce que du coup, la vocation, je t'en parlerai dans un petit instant. Mais c'est rigolo d'avoir des termes spontanément qui t'arrivent au cerveau comme ça et que tu ne maîtrises pas. C'est très rigolo. Donc, en tout cas, si tu veux, à cette époque-là, à l'époque où je terminais mes études de communication, l'idée pour moi, c'était de travailler dans l'événementiel, justement, dans l'organisation d'événements. Donc, j'ai fait des stages en agence d'événementiel en sortant de mes études après mon école de com'. Et j'ai donc été embauché in fine dans une agence pour travailler en tant que chef de projet. Donc, pour être vraiment, je vais dire très modestement, chef d'orchestre, donc pour commencer à organiser des événements d'entreprise, donc des séminaires, des tournées d'entreprise, de grosses conventions aussi qu'on organisait pour nos clients. Je travaillais dans une agence qui était vraiment spécialisée dans les nouvelles technos. Donc, à l'époque, je bossais avec des boîtes comme Microsoft, comme Simantex, Cisco, Oracle, etc. Sur des formats... Ouais, c'était cool. On était une petite équipe, c'était une petite agence. Donc, du coup, ce qui est très canon, surtout quand tu commences à travailler, parce que c'est très formateur, parce que tu dois être assez transverse finalement dans tes missions, donc ça te donne aussi un regard complet. Et puis, ton boss n'hésite pas à te dire « Oui, tu penseras à sortir les poubelles aussi ? » Je schématise un peu, mais c'est ça. Donc, du coup, ça a été une super formation. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance en sortant de mes études. J'ai fait un mois, en fait, de stage dans cette agence et au terme de ce mois de stage, mon boss de l'époque m'avait dit « Écoute, moi, je n'ai pas besoin de plus pour voir comment tu travailles. Si on a suffisamment de business au moment où tu termines ton stage, l'idée, c'est de t'embaucher parce que nous, on a de plus en plus de clients et les clients, il faut bien les gérer et les projets, il faut bien les monter. Donc, j'ai travaillé deux ans dans cette agence. Super expérience, super équilibre, très familiale. Mais au bout de deux ans, je sentais que j'avais un peu fait le tour de la question parce que, comme je te l'expliquais à l'instant, nous, on travaillait uniquement sur une seule typologie de clients, à savoir des clients dans le domaine des nouvelles technos, de l'informatique et de l'IT. Donc, c'était assez redondant. Moi, je n'étais pas non plus hyper fan du secteur pour ne rien te cacher. Donc, ce n'est pas ça qui me faisait vibrer en tout cas à l'époque. Pourquoi ça ? Si je peux faire une petite digression ? Non, je t'en prie. C'est parce que l'informatique, ce n'est pas forcément quelque chose qui, moi, me botte. Ce n'est pas un univers, si tu veux, qui m'intéresse. Je ne suis pas un geek sans être péjoratif. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans ces milieux-là et pour travailler, pour reboucler aussi avec mon activité actuelle, pour travailler avec pas mal de conférenciers, dont certains en exclusivité qui sont dans l'expertise de l'intelligence artificielle et des nouvelles technos. J'aurais mauvaise grâce si tu veux la critiquer, bien évidemment. Mais voilà, c'était pas ma cam, on va dire, à l'époque et je sentais que, finalement, c'était assez redondant parce qu'in fine, on travaillait toujours un peu sur les mêmes formats d'événements, on avait toujours un peu les mêmes clients. Donc, ça se dupliquait pas mal et je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi besoin, ce qui est normal, tu vas me dire, j'avais 25 ans, du coup, à l'époque. Donc, je sentais que j'avais besoin aussi de sortir un peu de cette espèce de routine ou de ce qui commençait finalement à ressembler un peu à une routine de travail et de faire autre chose. Donc, je savais que l'événementiel me plaisait, j'adorais l'organisation d'événements, j'en avais un peu marre de me taper tous les week-ends à Porte de Versailles, tu vois, et ton montage où t'es à l'agence le vendredi soir où t'es, comme on dit dans le métier, t'es un peu charrette, donc du coup, tu dois monter tes projets parce que t'as ton client qui attend ça pour le lundi matin et que du coup, t'as tes potes qui t'appellent et qui disent ouais, on est en soirée, tu viens ? Et toi, tu fais non, non, je suis à l'agent, je suis au taf. Donc, et en plus, pour te dire, de mes potes, en tout cas, ou de mon entourage proche à l'époque, j'étais le premier à bosser. Donc, du coup, si tu veux, ça créait déjà un espèce de décalage et les gens ne comprenaient pas forcément à l'époque pourquoi je me travaillais, pourquoi je me retrouvais à bosser un vendredi soir à 21h ou 23h. Donc, voilà. Mais bon, c'était une super expérience mais je sentais que je commençais un peu à tourner en rond. Donc, au terme de ces deux ans, puisqu'à l'époque, que j'étais en contrat nouvelle embauche, je ne sais pas si tu te souviens de ces fameux contrats avec le CPE aussi, qui avait créé un espèce de tollé, mais j'allais dire, moi, j'en ai bénéficié et c'était très chouette parce que ça m'a permis quand même d'avoir une première expérience professionnelle. Et en fait, à cette époque-là, j'avais une pote à moi que j'avais rencontrée dans le cadre de précédentes missions quand je travaillais, quand je commençais, on va dire, à travailler en avènement ciel parce que je, pour être un peu plus précis, avant de travailler dans cette agence et en parallèle de mes études, comme on a beaucoup fait, je pense, toutes et tous des petits boulots et je travaillais moi en tant qu'hôte d'accueil pour des agences du coup d'hôtesses et je travaillais notamment sur les gros avènements du Stade de France en management d'équipe. Donc, j'avais une de mes collègues, on va dire, de travail avec qui moi je m'entendais très très bien qui, elle, travaillait en agence de pub dans une grosse agence de pub parisienne aussi en parallèle et on a une amie commun qui m'appelle et qui me dit « Ah bah Clémentine, du coup, quitte Guilvie à aller bosser au Stade de France. » Je dis « Ok, super. » Donc, moi, j'appelle ma pote, je lui dis « Ah, félicitations, génial. » Et elle me dit « Ouais, super, je suis super contente. » Et elle me dit « Bah du coup, mon poste est vacant chez Ogilvie. » Je dis « Ouais, bah ok, super. » Et elle me dit « Est-ce que ça t'intéresse ? » Parce qu'elle savait moi que j'avais des vélités à partir de mon boulot. Je lui dis « Écoute, c'est gentil de me proposer. » Je lui dis « Mais franchement, la pub, moi, j'y connais que dalle. » je viens de l'événementiel. « Ouais, mais ma boss, elle cherche un profil comme le tien, très opérationnel, etc. » Et puis, comme on s'entend très bien, je pense que ça peut le faire. Bon, ok. Donc, je rencontre la directrice de création de l'agence. Je te fais la version courte. Je suis embauché pour un CDD de six mois. Au terme du CDD de six mois, d'un commun accord, on se dit « Allez, gros bisous. Merci, au revoir. » Et on arrête la collaboration. Et en fait, à ce moment-là, c'était, c'est dans l'adversité qu'on se rend compte aussi de ce qu'on veut faire et de ce qu'on ne veut pas faire. Et je pense que ça a été, moi aussi, un déclic. Et puis, j'ai tendance à considérer que tout est un peu écrit dans la vie, si tu veux. Que, voilà, si les choses doivent arriver, elles doivent arriver. Et les choses, voilà, se mettent en place aussi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu construis. Est-ce que tu… Cette croyance, c'est… ça est un truc qui est lié à la religion ? Non. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par l'expérience ? C'est purement intuitif, si j'ose dire. D'accord. C'est effectivement un peu empirique, mais c'est surtout intuitif. Ouais ? Ouais, ça peut paraître un peu irrationnel, mais voilà, je fais partie de ces gens qui considèrent que… Pas de jugement, pas de jugement. Non, je me doute. Mais, mais voilà, je pense que les choses dans la vie, peut-être pas tout, mais dans les grandes lignes, en tout cas, alors, t'es acteur de ta vie, bien évidemment, mais voilà, je pense que dans les grandes lignes, les choses sont quand même un peu… S'il y a des briques, en tout cas existantes, je pense que les briques sont là, elles sont un peu, c'est-à-dire, pré-installées et c'est à toi du coup de continuer à les poser. Bref, j'ai fait effectivement… J'aime bien cette image-là, jamais visionnée comme ça, c'est intéressant. Ben ouais, je bosse un peu à la métaphore aussi. C'est vrai que tu utilises… Non, mais c'est vrai que tu utilises souvent des… J'ai remarqué déjà que tu utilises des métaphores et des images à droite à gauche, mais j'aime bien, c'est intéressant parce que je pense que ça peut aussi aider, enfin, quelle que soit la croyance, d'ailleurs, qu'on pense que les choses soient écrites ou qu'on soit 100% acteurs de notre vie, je pense que dans un sens ou dans l'autre, de penser d'une manière, j'ai envie de dire, à 100%, tu vois, ça peut aussi nous aider à se faire une idée. Donc, non, mais je trouve ça intéressant. Ben, c'est très visuel finalement, donc effectivement, ça permet une forme de projection, c'est là où je te rejoins. Donc, je sors de cette agence en 2008, j'avais 25 ans, du coup, à l'époque, grosse remise en question, pour ne rien te cacher, et en fait, depuis tout petit, je voulais être animateur télé et journaliste, donc là, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais de ça ? L'événementiel, c'est cool, j'aime bien, mais finalement, est-ce que ça me plaît vraiment à ce point-là ? Je ne suis pas certain. La pub, visiblement, ce n'est pas un secteur, en tout cas, ce n'est pas un métier tel que je l'ai pratiqué qui me convient, en tout cas, à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que je fais ? Donc là, voilà, les questions, comment t'as se posé ? Parce qu'il y a vraiment une différence entre un monde, un univers tel qu'on l'a imaginé, je dis n'importe quoi, l'événementiel, la pub, et le métier. Et quand je parle à des personnes qui sont plus jeunes, parce que maintenant, c'est bon, je rentre dans cette catégorie, je suis en plein des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont début vingtaine au lieu d'avoir, on va dire, qui est de gravité autour de la trentaine, sans faire le vieux sage, je vois déjà qu'il y a une confusion entre ces deux choses-là. J'aime l'événementiel, donc je vais faire un métier dans l'événementiel. Et c'est bien, il faut tester. Mais c'est vrai qu'il y a un monde qui sépare ces deux choses, en fait. Bosser dans la pub parce qu'on aime bien les pubs, c'est comme faire acteur parce qu'on aime bien les films. Oui, ça n'a rien à voir, en fait. Exactement. Du coup, toi, tu as testé, du coup. Oui, du coup, j'ai testé. Et c'est vrai que c'est ce que je te dirai aussi dans un instant par rapport à ma deuxième carrière professionnelle, si j'ose dire. Et c'est là où je te rejoins complètement, c'est-à-dire que tu te fais une image, finalement, et c'est parfaitement logique parce qu'il n'y a que l'expérience quelque part qui fait que tu peux toi-même te faire ta propre opinion sur les choses ou, j'allais dire aussi, des gens de ton entourage qui sont déjà dans ces métiers-là ou qui les pratiquent déjà. Et si toi, tu es suffisamment à l'écoute, si tu as suffisamment de recul aussi pour te dire que les gens que tu connais te permettent d'avoir une vision concrète et objective du truc, ça peut t'aider à te construire ou en tout cas avoir une perception qui soit juste mais il n'y a que l'expérience qui fait que tu peux effectivement te prévaloir de te dire ouais, ok, l'événementiel, finalement, c'est ça. Ok, la pub, c'est ça. Ok, les médias, c'est ça. Donc oui, je te rejoins complètement. Et donc voilà. Du coup, toi, tu es allé vers l'animateur journaliste. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que c'était ce que je voulais faire de tout gamin. j'ai bassiné mes parents avec ça quand j'étais tout jeune. Je leur faisais des spectacles à l'âge de 6 ans, des imitations quand tu vois l'idée. donc là, je me dis, écoute, mon gars, tu as 25 ans, est-ce que ce n'est pas aussi le moment quelque part de te tester ? Parce que toutes les conditions, si tu veux, à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais étaient réunies dans ma vie à la fois, j'allais dire, en termes financiers, en termes de stabilité sociale, etc. Je n'avais pas de contraintes non plus personnelles. Je n'avais pas de contraintes qui auraient pu, bien évidemment, comment dire, conditionner les choses et faire en sorte que je me dise, ben non, tu as un cadre aujourd'hui et ce cadre, il faut que tu le respectes et tu ne peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Donc, je me dis, bon, a priori, tu es quand même dans un contexte de vie qui fait que tu as la possibilité de tenter quelque chose. Donc, j'en parle à mes parents qui me disent, écoute, tu as toujours voulu faire ça, donc tente, tu verras bien. Mes potes, je fais un peu le truc au compte-gouttes en y allant vraiment avec des pincettes en me disant, putain, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et en fait, ça a été super bien accueilli parce que c'est là où je me suis dit à l'époque, ok, finalement, tes amis te connaissent quand même plutôt bien ou personne n'a été connaissé. C'est-à-dire que je n'ai pas, c'était rigolo, je te jure, je n'ai pas une seule personne de mon entourage qui m'a regardé de traviole en me disant, mais comment c'est, je vais être animateur. C'est-à-dire que les gens, à l'inverse, ils m'ont plutôt regardé de traviole pour me faire comprendre que c'est quoi le scoop en fait. Ah bon ? D'accord. Il fallait le faire plus tôt ? Pas forcément plus tôt, mais en tout cas, les gens, si tu veux, n'ont pas été étonnés à ce moment-là. C'est moi qui étais vraiment le plus étonné dans l'histoire. Donc, c'était assez paradoxal. Donc, à ce moment-là, je t'ai dit. Ouais, dis-moi. Et donc, toi, tu te lances là-dedans et tu contactes des entreprises, c'est ça ? Quand j'étais au collège, je rappelle la radio dans laquelle, du coup, j'étais à ce moment-là. Il se trouve que la personne avec qui je faisais l'émission à l'époque avait toujours son émission. Donc, on échange, il me dit, écoute, t'es le bienvenu. Il me dit, d'autant que pour mon émission du mercredi, ça tombe bien parce que je cherche des chroniqueurs. Il me dit plutôt des hommes parce que j'ai déjà des femmes et l'idée, c'est que j'équilibre un petit peu l'équipe. Donc, viens mercredi prochain, tu passes à la radio, tu fais l'émission avec nous, tu observes un petit peu le truc, tu rencontres l'équipe et si ça te plaît, on t'intègre du coup à l'émission. Ok, très bien. Donc, me l'appartient la semaine d'après. Je commence du coup la radio en tant que chroniqueur dans cette radio associative. En parallèle, je commence à passer des castings en télé où les gens me disent ouais, il y a un potentiel, c'est pas mal, il ne faut pas que tu lâches, etc. Donc, du coup, ça me pousse, si tu veux aussi, dans cette direction-là. Donc, je prends les retours positifs à ce moment-là et je me dis, est complètement foiré et qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, à un moment donné, ça a été un peu le coup de poker dans ma carrière, c'est qu'on va dire au bout d'un petit peu plus d'un an, fort de mes chroniques en radio, donc j'avais commencé ce que font les comédiens et les animateurs, c'est-à-dire tu te fais ce qu'on appelle une démo, c'est-à-dire une bande de 2-3 minutes qui intègre un maximum d'extraits et qui est censée donner un échantillon représentatif de ce que tu peux donner, on va dire, en tant qu'animateur ou en tant que comédien, etc. Donc je commence à envoyer, mais vraiment sans y croire, sincèrement, je regarde en fait des offres d'emploi sur des sites spécialisés dans le domaine de la radio et je me dis, tiens, je vais commencer à envoyer un peu à droite à gauche et puis on va voir ce qui se passe, comme des bouteilles à la mer et je me retrouve à postuler, c'est là où ça devient assez rigolo, c'est que je me retrouve à postuler dans une radio pour un poste de journaliste en CDI, donc là, autant te dire que j'y crois absolument pas parce que j'ai pas fait d'études de journaliste parce que je connais rien au métier ou pas grand chose hormis les gens que tu peux voir à la télé, etc., ou que tu peux entendre dans la radio, donc voilà, et j'envoie mon CV avec du coup ma bande démo et quelques semaines plus tard, j'ai le boss de la radio qui m'appelle et qui me dit, bonjour, on a reçu vos éléments, c'est pas mal, est-ce que vous voulez venir passer un entretien chez nous ? La radio était en Lorraine, donc pour la petite histoire, j'habite, moi je suis parisien, j'habite à Paris depuis toujours, donc déjà un peu surpris, je me dis, ok, je regarde un peu plus du coup sur internet à quoi ressemble la radio, je me rends compte que c'est une vraie radio qui existe, donc une radio de catégorie B qui vendu dans le métier, donc les radios de catégorie B c'est la radio commerciale locale ou régionale si tu veux, donc il y a des radios qui sont là pour faire du commerce si j'ose dire et qui vivent de la publicité, qui a quand même une zone de diffusion assez élargie entre les Vosges, la Haute-Marne, le secteur de Nancy donc la Meurthe-Moselle donc je me dis bon, ok, et là je me dis mais c'est surréaliste, pourquoi est-ce qu'ils sont prêts moi à me faire passer un entretien ? Donc quelques jours plus tard je suis convoqué chez eux, je pars du coup en Lorraine pour passer mon entretien, je suis reçu par le rédacteur en chef de l'époque qui me dit nous en fait ce qui nous plaît dans ton profil c'est qu'à la différence des gens qui sont en province et qui montent à Paris pour faire une école de journalisme ou une école de radio, toi finalement t'es prêt à faire l'inverse et à venir te former chez nous donc on trouve ça intéressant ça plutôt couillu passe mal l'expression et du coup ça nous intéresse t'as une voix qui est intéressante etc on sent que t'es motivé donc voilà je me retrouve à venir bosser en Lorraine début 2010 donc à intégrer cette radio musicale pour travailler comme journaliste et le double effet qui se coule c'est qu'on m'a mis en parallèle de ma fonction de journaliste donc je faisais du reportage je présentais des flashs aussi à l'antenne je faisais des chroniques aussi hebdomadaires qui étaient diffusées à l'antenne et assez rapidement j'ai mon directeur à l'antenne qui me dit écoute je veux lancer une nouvelle matinale à la rentrée prochaine j'ai déjà mon animateur principal je voudrais donc un deuxième animateur je lui cherche un second et j'ai pensé à toi donc ce que je vais faire c'est que je vais te mettre un petit peu d'animation le week-end en parler de ta casquette de journaliste et si ça te plaît et qu'on est content de toi à la rentrée prochaine je te mets sur le morning il me dit est-ce que ça t'intéresse ? je lui dis attends je lui dis juste t'es en train de me proposer c'est-à-dire que t'es en train de m'apporter quelque chose sur un plateau d'argent je lui dis tu me proposes de faire une matinale je lui dis qui est juste le sésame parce que pour éventuellement les auditeurs qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas même si je doute que globalement les gens ne sont pas au courant mais en radio c'est vrai que la matinale c'est l'équivalent du prime en télé c'est-à-dire que c'est la tranche la plus exposée c'est la locomotive c'est celle qui draine aussi les plus gros espaces publicitaires donc on me proposait juste de commencer ma carrière en faisant une matinale ce qui est juste quand même absolument génial pour un jeune animateur donc et t'es resté combien de temps du coup dans cette boîte ? donc j'ai fait un an et demi du coup dans cette radio après je suis parti dans une autre radio qui s'appelle 8FN donc qui est à Bordeaux qui est la grosse radio régionale on va dire de la région aquitaine et en fait comme 8 fait partie d'un groupe de cette radio qui notamment possède à Paris donc Latina Voltage et anciennement ado qui s'appelle Sweet du coup j'ai fait ma saison sur 8FN et je suis revenu à Paris en 2012 pour travailler sur Voltage donc pendant 6 ans sur la tranche de fin de matinée donc j'ai fait en tout et pour tout 10 ans de médias tout rond c'était plutôt rigolo donc voilà et puis j'allais dire c'est allé assez vite malgré moi parce que j'étais pas du tout moi j'avais pas pour projet si tu veux de remonter à Paris aussi rapidement mon projet initial c'était plutôt avec humilité si j'ose dire parce que j'avais pas forcément non plus une confiance en moi démesurée donc j'avais pas pour prétention de comment dire de de monter les échelons on va dire toute proportion gardée aussi vite mais c'est vrai que c'est allé assez rapidement et puis j'ai quand même eu la chance de travailler sur une radio parisienne qui est quand même un peu un peu le graal si j'ose dire aussi pour un animateur assez rapidement donc donc c'est une super expérience qui m'a vraiment moi construit j'ai fait un petit peu de télé aussi en parallèle et c'est à ce moment là du coup au moment où je suis revenu à Paris que j'ai redéveloppé les activités qui sont la passerelle avec ce que je fais aujourd'hui c'est à dire les activités d'animateur et de maître de cérémonie pour les entreprises d'accord et du coup c'est à quel moment alors que tu as switché vers l'entrepreneuriat alors l'entrepreneuriat c'est arrivé ça a commencé en septembre 2015 donc à l'époque je travaillais encore sur Voltage donc j'avais toujours ma tranche de faire de matinée je travaillais sur le 10-14 si je ne te dis pas de bêtises en quotidienne du coup t'avais quel âge à ce moment là ? j'avais écoute je suis arrivé sur Voltage en 2012 donc j'avais 30 ans tout pile d'accord et donc 2015 donc j'avais 33 ans d'accord ou l'âge du Christ le fameux donc il n'y a aucune comparaison avec Jésus à faire bien évidemment non non mais on a compris tu dis que tu n'as pas confiance mais tu te compares à Jésus-Christ il n'y a pas de soucis le mec en fait le mec a un égo absolument surdimensionné même si tu dis le contraire donc ouais ouais à 33 ans donc là on est en septembre 2015 parce que j'ai le marqueur très précis je me disais très bien donc je suis toujours en radio à ce moment là j'ai développé les activités d'animateur et de mètre de cérémonie comme je te le disais à l'instant donc pour des agences événementielles sachant que en plus ce qui est assez amusant quelque part c'est que quand j'ai quitté l'événementiel donc avant de me lancer dans l'animation et dans le journalisme j'ai pas du tout entretenu mon réseau mais pas du tout c'est à dire que ça a été une rupture je suis parti de mon agence j'ai travaillé six mois dans la pub j'ai fait ok ces métiers là plus jamais merci au revoir comme quoi il faut jamais dire donc du coup à 33 ans je cherchais moi une activité qui me permette de de me pérenniser dans la mesure où je me disais la radio ne va pas durer éternellement c'est très sympa mais ça va pas durer donc il faut que tu d'ores et déjà que tu trouves une activité qui soit plus pérenne et qui te permette de te stabiliser un peu mais j'étais pas du tout dans l'objectif de monter une boîte c'était pas du tout mon objectif et mon délire en tout cas à la base et à un moment donné moi commençant à travailler en tant que de cérémonie pour des agences d'événements on me conseille du coup de développer cette activité et assez rapidement j'ai des clients des agences avec lesquelles je travaille des boîtes de prod aussi avec lesquelles je travaille en tant qu'animateur sur des formats aussi de magazines pour les entreprises de reportages incarnés ou ce genre de choses qui m'appellent assez régulièrement en me disant tiens on travaille sur tel projet tu connais pas une animatrice qui sait parler anglais tu connais pas un journaliste qui sait parler de football etc donc moi j'avais un petit réseau à l'époque et au départ je disais à mes clients bah oui tiens je te file le numéro d'un tel d'un tel et un tel et en fait à un moment donné j'ai un peu si tu veux raccrocher les wagons et je me suis dit attends tu cherches une activité qui te permet tu peux se faire de l'argent avec tout ça bah c'est à dire que voilà tu cherches un truc qui te permette finalement de pérenniser au delà de ton activité d'animateur et en même temps t'as des gens qui t'appellent un peu spontanément en te demandant un conseil mais sauf que le conseil ça se valorise et ça se paye et qu'a priori il y a quand même un besoin parce qu'on m'appelait pas pour des gens à forte notoriété on m'appelait pour des gens finalement comme moi qui étaient en télé en radio en presse écrite etc et qui étaient capables finalement d'animer un événement donc je me dis ok il y a peut-être un truc à faire là-dessus et j'ai commencé en fait à travailler un peu naturellement et à sensibiliser certains de mes clients un peu au départ pour les tester si tu veux en leur disant quand des gens m'appelaient en disant bah tiens est-ce que toi t'es dispo est-ce que t'es bilingue anglais ah bah non je suis pas bilingue mais par contre si tu veux je peux te faire une recommandation de profil de gens que je connais avec lesquels tu pourrais bosser et ça a commencé comme ça d'accord donc le truc c'est fait organiquement entre guillemets directement ouais et non mais c'est ça c'est la meilleure façon de le faire enfin je trouve c'est complètement subjectif ce que je dis mais c'est vrai que c'est mieux de le faire comme ça que la boîte se construise toute seule entre guillemets et ensuite il n'y a plus qu'à construire là-dessus sur les clients sur la demande qui se fait sur ce que t'as déjà plutôt que de se dire j'ai un projet sur un truc que je connais pas du tout où tu parles vraiment de zéro et là tu dois créer toute la structure je trouve ça plus difficile pas mieux ou moins bien ouais c'est plus difficile je suis d'accord avec toi c'est plus difficile et personnellement puisque tu fais ce parallèle je pense que j'aurais pas été capable c'est à dire que si je m'étais dit à l'époque il faut que je trouve un projet qui me permette de faire quelque chose je pense que j'aurais pas eu le déclic c'est finalement comme tu dis quelque chose d'organique quelque chose d'empirique et finalement un espèce d'état de fait qui moi m'a poussé à monter mon entreprise ouais parce que ce qui est marrant moi j'ai toujours été entrepreneur j'ai fait des petits boulots et je suis passé de petits boulots à la fac à directement artiste entrepreneur ouais et du coup c'est pas du tout la même approche le même état d'esprit je pense et toi je me demande est-ce que à ce moment là comment tu te sentais est-ce que t'avais un peu peur de dire oh là là je vais monter ma boîte ou est-ce que ça s'est fait vraiment de manière organique aussi dans ton état d'esprit franchement j'étais en panique complète ok c'est moi tiens ah mais complètement et même pour te dire petite anecdote je vais voir une de mes très très bonnes potes qui fait du coaching en prise de parole en public et je la vois donc un week-end on prend un café ensemble j'arrive avec le visage un peu blême et elle me connait par coeur elle me dit bah qu'est-ce que t'as je dis écoute je sais pas trop voilà ce qui se passe machin et elle me dit bon elle temporise un peu elle me dit on va pas s'enflammer elle me dit ok les gens viennent te voir pour ça elle me dit peut-être que c'est contextuel peut-être que c'est parce qu'on est à la rentrée que les choses se mettent en place etc et qu'ils ont besoin elle me dit prends les choses calmement et sereinement elle me dit pour l'instant c'est peut-être voilà juste un truc un peu contextuel si jamais ça continue pose-toi les bonnes questions mais pour l'instant on va pas s'enflammer et elle me dit par contre effectivement si ça continue réfléchis à en faire quelque chose parce que ça veut dire que les gens viennent te voir pour ça et ça va continuer ouais c'est top et puis qui m'a dit ça dans un des derniers des podcasts que j'ai fait un invité il me disait oui la boîte mais en fait c'est avec toi que les gens veulent bosser c'est ça c'est ça après la boîte crée sa propre notoriété t'as des associés etc donc du coup moi j'ai vu que t'avais aussi des associés ça s'est fait sur le tard alors ça s'est pas fait sur le tard je vais dire ça s'est fait en plusieurs temps au départ mon premier associé Raphaël c'est quelqu'un que je connaissais via une pote qu'on avait en commun donc on se connaissait pas bien on était pas très amis on s'était vu à deux trois soirées et en fait c'est lui qui à un moment donné assez rapidement parce que ma pote m'avait conseillé de solliciter Raphaël pour la mise en place de l'activité pour commencer moi à avoir un regard un peu différent sur les plaquets de présentation pour optimiser les éléments de langage etc où lui a fait ce travail là et j'ai beaucoup aimé son approche et c'est lui en fait assez rapidement qui m'a dit écoute moi je fais des conseils en stratégie je travaille beaucoup pour les marques toi tu fais du placement d'animateur et de journaliste tu travailles pour les agences je pense qu'on a des choses à faire ensemble donc c'est lui finalement qui m'a proposé qu'on commence effectivement à travailler donc d'où le fait si tu veux du développement à ce moment là de l'activité de stratégie et de la partie speaker bureau qui ne s'appelait pas speaker bureau en tout cas à l'époque qui était sur une baseline qui s'appelait le conseil en communication à incarner et ça a commencé comme ça et après effectivement on a des gens qui nous ont rejoints on a développé d'autres activités au sein du bureau et on a notamment Stéphane Jobert qui est mon troisième associé que je connais moi depuis longtemps qui est également animateur journaliste et qui a une grosse expérience de plus de 20 ans sans dévoiler son âge bien évidemment en télé et en radio et Stéphane travaille avec nous depuis un petit peu plus d'un an en développant des activités notamment sur la partie speaker mais c'est mis en plusieurs temps pour répondre à ta question ouais non mais c'est intéressant parce qu'il y a 100 000 approches et il n'y a pas de bonne mauvaise façon de faire mais j'aime bien m'intéresser à ça parce que parfois des entrepreneurs cherchent des associés des cofondateurs de manière ultra consciente et méthodique parfois ça vient naturellement parfois tu vois c'est toujours intéressant ces approches là et donc aujourd'hui vous savez des salariés vous êtes combien à peu près ? aujourd'hui on est une petite dizaine on commence effectivement à avoir des gens qui qu'il faut contractualiser si j'ose dire donc ça ça fait partie aussi des challenges ou des choses à mettre en place que tu n'avais pas forcément anticipé mais qui deviennent un peu nécessaires on a aussi pardon mais ça c'est aussi l'avantage dans ce genre de société de service et de je ne vais pas dire le mot agence mais dans des sociétés comme la vôtre c'est que pendant longtemps tu n'es pas obligé d'avoir des salariés en fait tu peux avoir des prestataires des associés etc ça c'est quand même aussi avantageux totalement mais c'est vrai que pour fidéliser les gens et pour leur apporter un cadre de travail c'est parfaitement logique et normal qu'à un moment donné tu fasses les choses j'allais dire de manière un peu plus concrète et voilà c'est aussi le nerf de la guerre donc c'est une autre étape mais c'est une étape qui est nécessaire c'est intéressant donc là vous êtes une petite dizaine dont certaines personnes commencent à être contractualisées et du coup on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast vous avez des bureaux à Paris et moi ça m'a fait réfléchir je me dis aujourd'hui c'est plus une évidence d'avoir des bureaux alors c'est toujours bien d'avoir une adresse évidemment je vois l'utilité des bureaux mais il y a pas mal de boîtes dont des start-up mais pas que qui sont contents se mettent en avant sur le fait qu'ils sont en télétravail total et qu'ils font ça de manière consciente quoi c'est pas par défaut toi tu te vois pas travailler totalement en télétravail ? non parce que en tout cas nous à notre niveau et si tu veux en temps alors je raisonne surtout pour l'activité de speaker et pas forcément sur la stratégie encore que je pense que Raphaël du coup mon associé serait assez d'accord avec moi sur le principe mais pour moi si tu veux le maillon de la chaîne que l'on est sur la partie speaker bureau il y a une notion fondamentale et intrinsèque de besoin de communiquer c'est à dire que moi j'ai besoin d'avoir mes collaborateurs avec moi en fait on travaille au volume de dossiers c'est à dire que on a j'allais dire par semaine on a peut-être ça dépend des périodes bien évidemment mais on va dire une trentaine ou une quarantaine de dossiers à gérer en parallèle donc c'est plein de petites tâches différentes c'est à dire que sur un dossier tu vas devoir faire une recommandation de profil au client sur un autre dossier tu vas devoir faire le devis au client sur un autre dossier tu vas devoir gérer ce qu'on appelle la VHR c'est à dire les déplacements aussi les transports de ton intervenant donc une partie plus logistique donc c'est des tâches qui sont très très différentes qui vont très vite pour passer d'une tâche à l'autre et moi j'ai besoin tant que faire se peut bien évidemment d'avoir mes collaborateurs à mes côtés pour pouvoir avoir un regard aussi global parce que je garde malgré tout aujourd'hui ce qui est normal tu vas me dire mais je garde un oeil global sur la production des dossiers et sur la gestion opérationnelle des projets et des consultations qu'on a et c'est beaucoup plus facile d'avoir tes collaborateurs j'allais dire avec toi pour et que d'envoyer des messages exactement enfin moi je sais qu'aujourd'hui on n'a pas le choix parce que le contexte actuel et les contingences gouvernementales font que évidemment on est contraint au télétravail et c'est parfait de mon logique et je n'ai pas du tout à remettre ça en cause mais pour la facilité mais pour la facilité de travail au quotidien et pour la gestion opérationnelle moi je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer j'ai besoin de me marier avec les gens j'ai besoin d'être au contact des gens alors j'ai aussi une partie de moi qui est très solitaire et qui est très indépendante mais je sais que dans le travail j'ai besoin d'être entouré et j'ai besoin de me sentir entouré c'est intéressant et vous utilisez quand même des outils digitaux en parallèle alors là vous êtes obligé j'imagine et déjà vous utilisez quoi alors on utilise je t'en prie on utilise Slack notamment donc en interne pour communiquer avec tout le monde et pour que tout le monde soit aussi sur le même niveau d'info après j'ai des logiciels de gestion de projet on travaille sur Fresh Sales et Fresh Release pour la partie comptable on travaille sur QuickBooks donc pour toute la gestion de la comptabilité et la facturation moi qui ne suis pas forcément comme je te disais tout à l'heure un bébé de l'informatique comment je pourrais appeler ça Born and Raised tu vois sur les nouvelles technologies il a fallu que je m'habitue un petit peu mais voilà c'est principalement en tout cas les outils nous sur lesquels on travaille aujourd'hui on est en train de développer aussi des logiciels de booking aussi des intervenants c'est à dire de gestion des talents de gestion opérationnelle aussi qui nous permettent de travailler de manière encore plus efficace avec nos clients de rendre aussi nos consultations de manière plus efficace de travailler aussi sur des modèles de fiches qui nous servent nous à recommander en tout cas nos intervenants donc des fiches digitales c'est à dire tout ce qui est digitalisation aussi de nos supports actuels donc voilà c'est tout ce process qui doit se mettre en place aussi et des outils comme tu le dis qui doivent se mettre en place et auxquels on doit faire appel mais c'est intéressant je pense que même quand les boîtes vont revenir à la normale à un moment ou à un autre ça devrait arriver on espère je pense qu'ils utiliseront toujours enfin la dernière fois j'ai eu c'était hier avant-hier j'ai eu un visio avec une personne de l'administration le truc improbable tu sais d'habitude tu fais la queue à la préfecture là j'ai eu un visio avec une nana c'était tellement pratique facile ils ont fait ça sur Teams ils avaient développé ça en interne enfin ils étaient mis sur Teams en interne c'était top quoi donc je pense qu'il y a plein de boîtes même sans parler d'administration ou quoi qui vont y revenir mais moi je voulais quand même revenir sur un truc on est passé de j'ai des clients je commence j'ai du cofondateur au fur et à mesure à aujourd'hui on est une dizaine on a 30 dossiers par semaine etc comment vous êtes passé de l'un à l'autre quelle a été la croissance et les principaux obstacles alors la croissance principalement c'est fait sur le bouche à oreille et je pense que toi ça va pas t'étonner parce que t'es un peu aussi dans cette sphère là et tu sais comme moi que travailler avec une personne fait que potentiellement c'est quand même un relais d'opinion intéressant et que ça t'apporte forcément d'autres opportunités derrière on a eu la chance de commencer à travailler ou en tout cas moi quand j'ai monté la structure quand j'ai commencé à travailler aussi avec les agences avec des freelances c'est à dire des gens qui travaillent dans une agence à un moment donné qui sont en mission c'est à dire dans une agence en tant que chef de projet en tant que directeur de production etc donc qui finalement ensuite se retrouvent à travailler dans une autre agence et qui nous permettent aussi de commencer à travailler avec d'autres clients donc ça s'est beaucoup fait comme ça ça s'est aussi beaucoup fait avec les profils les intervenants avec lesquels on a travaillé qui pour certains aussi avec lesquels on a commencé à bosser qui pour certains n'étaient pas dispos sur une opération pour lesquelles ils étaient sollicités par un client et parce que nous on avait un bon fit avec eux et que voilà ils étaient en confiance moi j'ai pas mal d'intervenants aussi qui m'avaient à l'époque en me disant tiens je vais solliciter pour tel projet mais je ne peux pas le faire j'ai soufflé ton nom à mon client est-ce qu'il peut t'appeler pour avoir une recue de profil donc ça a beaucoup aussi si tu veux ça a beaucoup évolué de cette manière là donc on s'est beaucoup construit sur le bouche à oreille et puis après c'est la mise en place de la communication c'est la mise en place aussi petit à petit d'une stratégie de développement mais j'allais dire j'ai fait ça de manière un peu artisanale au départ et à un moment donné tu te rends compte que l'artisanale a ses limites et qu'il faut aussi mettre d'autres outils en place mais ça c'est naturel je pense on est obligé au début d'avoir la main mise de faire soi-même pas mal de trucs pour bien les connaître et ensuite quand le volume te... en fait le volume de dossier comme tu disais tout à l'heure te force à standardiser un petit peu cet artisanat et à l'étendre à d'autres collaborateurs donc c'est... je pense que c'est cool aussi comme... c'est naturel comme approche quoi exactement mais c'est mieux si tu standardises dès le début tu vas te planter je pense c'est possible et puis moi c'est vrai que si tu veux à l'époque comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est que j'avais la chance d'être en activité c'est à dire que finalement je dirais pas que c'était une danseuse au départ de monter une structure parce que c'était pas mon mindset c'était pas ma volonté mais j'avais la chance si tu veux d'avoir un salaire qui tombait tous les mois donc j'étais pas dans une logique de rentabilité absolue etc c'est important ça par la suite c'était du bonus quoi mais à un moment donné le bonus je donne toujours l'exemple de personnes qui veulent et j'ai pas de jugement là dessus mais c'est juste un constat que j'ai vu il y a pas mal de personnes qui veulent monter leur boîte à un moment où ils bénéficient du chômage c'est vrai et ça fait un peu l'horloge qui fait tic tac et quand ils arrivent à un an et demi et qu'ils ont commencé mais l'activité elle est pas partie ça prend souvent plus de temps et puis c'est une vraie pression aussi oui et comme tu dis ça prend du temps exactement la pression arrive la pression arrive et parfois malheureusement c'est à ce moment là qu'ils arrêtent en fait ils disent bon laisse tomber ça marche pas et je pense que quand t'as un taf à côté c'est comme à l'escalade tu lâches pas les deux prises d'un coup quoi c'est vrai tu fais une prise et puis l'autre et on avance comme ça t'as aussi dit non non c'est intéressant t'as dit quoi ? t'as aussi tu utilises des images maintenant je sais pas si c'est moi qui détend sur toi ou si c'est l'heure tu m'inspires je m'y mets on est dans l'inspiration on y revient et non c'est cool du coup du coup c'est quoi le projet alors pour UpRightly maintenant à partir d'aujourd'hui pour la suite écoute le projet c'est de continuer à nous développer de renforcer notre crédibilité parce qu'on a eu la chance que les activités se développent bien on a la chance d'avoir une j'allais dire toute proportion gardée une notoriété une crédibilité sur notre secteur finalement en l'espace de peu de temps et j'allais dire à l'opposition aussi à l'opposé pardon de certains de nos concurrents qui existent sur ce marché depuis longtemps donc aujourd'hui il y a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent et il faut bien sûr être en veille et en vigilance par rapport à ces nouveaux acteurs qui arrivent et par rapport au positionnement aussi qu'ils proposent mais l'idée pour nous c'est de continuer à capitaliser sur notre notoriété on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent des clients récurrents de nouveaux clients comme je le disais tout à l'heure ce qui est évidemment le nerf de la guerre et de développer aussi des services qu'on ne retrouve pas forcément chez nos concurrents et fort aussi justement du fait de notre positionnement de bureau de conseil les passerelles qu'il peut y avoir entre l'activité de stratégie et l'activité speaker bureau donc ça on y travaille âprement et ça fait partie de notre ça fait partie de notre développement en tout cas et pour toi c'est quoi la suite je sais que c'est très lié à Uprightly mais personnellement la suite personnellement la tournée des podcasts non pas forcément et je t'en remercie encore de ton invitation aujourd'hui écoute c'est une très bonne question j'allais dire à l'inverse de quand j'étais animateur je ne projette plus trop aujourd'hui alors tu vas me dire quand tu es entrepreneur tu as une forme de nécessité d'avoir une vision on va dire pour ton entreprise je sais où j'ai envie d'aller à fin 2021 et à fin 2022 par contre pour la suite je ne sais pas du tout je sais que j'adore ce que je fais j'adore mon métier j'ai en plus la chance dans le cadre de notre activité d'avoir des profils avec lesquels on travaille nous en exclusivité c'est à dire apparenter en tout cas en tant qu'agent c'est à dire qu'on est là en tant que conseil et on gère l'intégralité de leur contrat donc ça veut dire qu'ils nous font confiance pour négocier leur contrat pour gérer les demandes et pour protéger leur image ce qui pour nous est très important donc cette fonction en tout cas si tu veux d'agent et de conseil me plaît énormément parce que finalement c'est quelque part toi qui guide c'est toi qui drive un petit peu les choses et qui a aussi la capacité parfois de dire non un peu plus facilement à des clients parce que c'est aussi dans le respect de la volonté de ton intervenant donc aujourd'hui cette activité me plaît énormément c'est des gens très très différents que tu rencontres tous les jours c'est aussi une remise en question perpétuelle même sur des petites tâches ou des micro choses au quotidien donc ce qui fait la richesse aussi de l'entrepreneuriat si j'ose dire mais c'est compliqué d'avoir une vision à long terme aussi bien personnellement que professionnellement parlant je sais qu'en tout cas aujourd'hui j'adore mon boulot j'adore l'équipe avec qui je travaille on s'entend bien on a tous la volonté d'aller dans la même direction ce qui est hyper important quand évidemment tu gères une boîte donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le point d'interrogation il y a quelques marqueurs mais ce n'est pas forcément évident de savoir non non mais si ça répond totalement à ma question et je préfère ça qu'une réponse un petit peu qui est très détaillée mais qui est en fait fausse c'est bien d'avoir des points d'interrogation on avance au fur et à mesure je ne suis pas très l'homme de bois alors est-ce que tu peux donner 2-3 conseils aux gens qui nous écoutent des intrapreneurs des entrepreneurs basés sur un petit peu ton parcours voilà donc c'est très large mais 2-3 conseils de vie sur l'entreprenariat alors 2-3 conseils la première chose pour moi c'est l'envie et je vais te dire ça à la fois par rapport à ma casquette d'entrepreneurs et de chef d'entreprise mais aussi par rapport au switch que j'ai fait entre mon métier de chef de projet et mon métier d'animateur pour moi l'envie elle déplace des montagnes c'est à dire que si tu sens au fond de toi que tu es fait pour quelque chose que en tout cas tu as les compétences et que tu as la niaque pour le faire il n'y a rien de mieux comme moteur et si tu sens ça en toi il faut y aller après tu peux te prendre des gadins moi je me suis pris aussi des gadins notamment tu vois quand je passais des castings c'est à dire que les gens disaient toujours que j'étais formidable moi je me voyais toujours à la télé une semaine après bon ça n'a pas toujours été le cas j'ai eu finalement plus de chance en tant qu'animateur radio qu'en tant qu'animateur télé mais bon je regrette absolument rien donc l'envie pour moi vraiment elle déplace des montagnes et elle est fondamentale la capacité à se remettre en question comme je te disais ça paraît toujours bateau mais pour moi c'est vraiment quelque chose de très important ne jamais considérer les choses comme acquises même si ton business tourne bien ce qui nous on a la chance d'avoir effectivement une activité qui tourne bien aujourd'hui et c'est absolument canon et je suis évidemment le plus heureux des hommes par rapport à ça mais tous les jours je me dis ok le mois prochain comment ça va se passer est-ce qu'on a suffisamment de dossiers qui sont en train aussi de se valider quelle est la vision qu'on a même à 2-3 mois donc j'essaie toujours d'avoir ce recul de me dire ok à un instant T ça fonctionne mais ça se trouve demain ça fonctionnera moins bien donc comment on fait pour anticiper ça et comment on fait pour sécuriser aussi les intérêts de tout le monde donc vraiment cette capacité à se remettre en question se remettre en question aussi dans sa propre manière de travailler aussi parce que je pense que c'est important et c'est ce qui fait que tu t'optimises des choses et que tu les fais avancer et puis et puis faire les choses j'allais dire aussi avec un minimum d'éthique on est quand même dans dans un contexte aujourd'hui encore une fois avec la Covid-19 avec tout ce qui se passe aujourd'hui où j'allais dire on nous bassine assez régulièrement à tous les niveaux du fait qu'il faut être bienveillant qu'il faut penser aux autres etc je trouve que cette bienveillance elle est quand même assez masquée aujourd'hui je trouve qu'on n'est pas forcément bienveillant les uns vis-à-vis des autres il y a quand même une forme d'égoïsme slash d'égo-centrisme etc et je pense que même dans dans le business il faut garder une éthique moi j'ai toujours essayé de bosser même quand j'étais animateur je pense pas avoir mis de bâton dans les roues à qui que ce soit j'ai pas fait partie j'ai pas bossé avec beaucoup de gens qui avaient cette mentalité ce qui se dit beaucoup dans les métiers artistiques comme tu le sais c'est à dire tu dis oui c'est des métiers passe pas l'expression c'est des métiers de crevards où il y a beaucoup de compétitions où les gens sont prêts à s'écraser etc c'est pas ma manière de faire je me suis me semble-t-il jamais vraiment comporté comme ça ça m'a plutôt réussi à la fois dans mon métier d'animateur et jusqu'à présent dans mon métier du coup de conseil et pour moi c'est quelque chose de fondamental donc faire les choses dans le respect des gens c'est possible ouais c'est possible je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas possible parce qu'ils prennent en exemple les personnes qui ont réussi qui sont pas qui n'ont pas respecté cette éthique et qui se disent ça ça doit être une partie de l'équation ça doit faire partie de la clé du succès et donc non non mais voilà donc c'est top que tu le précises que c'est tout à fait possible d'avoir une éthique forte et d'être dans le respect des autres sans forcément être dans l'image cliché du requin qui va écraser les autres et mettre des bâtons dans les roues ce qui te dessert à long terme en plus exactement et oui je suis d'accord avec toi et il faut pas confondre pour moi avoir un tempérament de requin et être ferme c'est à dire que moi j'ai appris aussi en tant qu'entrepreneur pour défendre mon business pour défendre mon bout de gras et pour défendre aussi parfois les intérêts de mes intervenants en tout cas ceux avec lesquels on travaille en exclusité parce qu'on a un engagement moral vis-à-vis de ces personnalités pour bien faire notre boulot si j'ose dire en tout cas essayer de le faire correctement il y a nécessité d'être ferme à un moment donné des fois et ça m'arrive même assez souvent de dire au client non c'est pas possible oui on est là pour trouver des solutions mais à un moment donné ce que vous me demandez non c'est pas possible et ça pour moi c'est important mais c'est deux choses différentes non non et puis c'est ouais non non c'est top c'est top parce que je pense qu'on peut avoir tendance à être trop gentil du coup dans l'extrême inverse exactement ce qui était mon cas au début je pense avoir un tempérament plutôt sympa et plutôt non mais ça te sent que tu as eu cette réflexion de manière consciente que tu l'apportes là complètement ouais non mais c'est top alors pour on va on va essayer de de boucler ce pot moi je pourrais parler pendant des heures encore j'ai dû sauter des questions parce que je me suis fait la promesse de garder ce podcast assez court pour nos auditeurs mais j'ai sauté des questions je te les poserai après de manière égoïste est-ce que il y a un livre qui t'a marqué particulièrement pour ton développement dans l'entrepreneuriat non pas dans l'entrepreneuriat à titre personnel oui d'accord alors lequel alors c'est un livre je ne sais plus qui est l'auteur mais c'est un livre qui s'appelle je pense trop d'accord qu'une pote en fait m'avait conseillé il y a 3-4 ans et elle m'avait envoyé la photo en me disant tiens j'ai lu ce bouquin ça m'a changé la vie bon d'accord et en fait quelques jours plus tard je vais à la FNAC je ne me demande pas pourquoi parce que je n'y vais jamais et que je ne suis pas vraiment un gros lecteur et encore c'est un euphémisme et à ce moment là je me dis tiens j'ai envie de bouquiner et je me retrouve à la FNAC et je me retrouve nez à nez avec ce bouquin et je me dis tiens je vais l'acheter et effectivement ça a un peu révolutionné c'est rendipité ouais exactement c'est ça c'est la personne que je pensais être et la personne j'allais dire je me suis rencontré en tout cas à ce moment là et ça a permis de déverrouiller pas mal de choses chez moi c'est top intéressant intéressant je vais jeter un coup d'oeil alors où est-ce qu'on peut te trouver où est-ce que tu veux qu'on te trouve qu'on connecte avec toi ou avec ton entreprise et on partagera évidemment tous les liens dans la description et bien en tout cas si vous souhaitez rentrer en connexion avec moi avec grand plaisir si même pour vous qui écoutez le podcast de Bouti si c'est ce que tu disais tout à l'heure en tant qu'entrepreneur ou jeune entrepreneur vous avez des questions si c'est un témoignage qui j'allais dire toute proportion gardée sans aucune prétention vous a inspiré ou peut-être a soulevé des questions n'hésitez pas à prendre contact avec moi on a un formulaire via le site internet donc vous m'envoyez un petit message je ne suis pas très connecté sur les réseaux sociaux donc voilà si vous m'envoyez un message sur Instagram je ne suis pas sûr de vous répondre en 2027 c'est un peu ça en revanche je suis très réactif par mail en règle générale sauf quand ça tombe dans mes spams et que je ne l'ai pas vu je réponds à tout le monde et je réponds toujours donc c'est un principe et je ne ferme jamais mon ordinateur le soir tant que je n'ai pas traité tous mes mails de la journée donc voilà c'est un principe je trouve que c'est normal donc si vous avez la volonté de rentrer en connexion avec moi ce sera avec plaisir écoute c'est top pour ceux qui nous écoutent je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur Soundcloud Apple et Google Podcast Spotify et YouTube donc n'hésitez pas à partager l'épisode à des amis ou des collègues si vous avez aimé et François-Xavier je te remercie encore une fois pour ton temps c'est moi qui te remercie tes conseils et ton authenticité dans tes propos c'est top c'est rafraîchissant moi j'ai beaucoup appris et j'espère que nos auditeurs aussi bah écoute j'espère et merci en tout cas encore très sincèrement pour ton invitation ça m'a fait très très plaisir et bah c'est top on est deux à être contents alors merci beaucoup et je te souhaite une très bonne journée de même salut Bootsie à très vite à très vite